... Robert Brandy, nous le montrons régulièrement à Luxembourg. C'est un artiste très authentique, qui a beaucoup de talent et qui ne se soucie absolument pas de coller à la mode du mainstream international. Donc il fait ce qu'il entend faire, il poursuit son œuvre résolument. Je redécouvre pratiquement mes peintures ici. Bien sûr, je les ai faits à l'atelier, je les ai vus, je les ai revus, mais les détails ici, je trouve que ça sort beaucoup mieux et je suis vraiment surpris de ce que j'ai fait. C'est bête si on dit ça, mais c'est vrai, ça me fait plaisir. Il y a des nouvelles et des peintures qui ont 40 ans. Depuis 1979, j'ai déjà mis des objets dans les toiles. Et ce qui est nouveau, c'est dans les récents, l'objet, il est auxiliaire à la toile. Voilà, on enlève et quelquefois, en dessous, il y a encore un petit secret. De temps en temps, time now, on ne le voit pas, mais quand on enlève, on le voit. Voilà. C'est un petit plus, quoi. Les objets, c'est intéressant. On trouverait les gens super sur face, on trouverait des artistes pop. On peut penser aussi qu'il n'est pas resté indifférent au combine painting de Ralph Fulbert. Ça doit être un objet qui a les traces du temps. C'est un objet qui a vécu. Ça, c'est une partie d'une ancienne échelle, certainement, qu'elle a une centaine d'années. Donc, je donne une vie à l'objet qui a appartenu à quelqu'un. Et si la peinture reste, et j'espère que ça reste, je trouve que l'objet continue à vivre. Quand je regarde les gammes de couleurs de Robert Brandy, je suis toujours très surpris parce que c'est d'une grande audace colorée. Il utilise souvent des couleurs assez discordantes, assez dissonantes. Les couleurs, je les fabrique, en fait, moi-même. Maintenant, j'achète quand même les pigments en peau. Mais autrefois, j'allais même dans la nature les chercher, les pigments, parce que je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter des peintures, il faut dire. Le sud de la France, pour moi, c'était la lumière. D'abord, je suis allé à Côte-de-Sézanne parce que mon père, c'est Paul Cézanne. Et j'ai retrouvé sa lumière, mais j'ai découvert ce peau en France. C'est comme ça. Que sub-surface les influencés, entre guillemets, je crois, simplement peut-être pour le conforter dans l'idée de faire de la peinture, à un moment, la fin des années 60, où beaucoup de gens abandonnaient la peinture. Mais il n'a pas cherché, là, non plus, à suivre, à imiter. Il fait simplement les choses comme il l'entend, avec ses choix à lui et ses décisions à lui. Après tout, c'est comme ça que se font les œuvres. Voilà. Sous-titrage ST' 501